Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'histoire du fascisme et cette fois du coup nous allons parler de comment Mussolini va renforcer son pouvoir. Cela va passer en plusieurs étapes. Déjà, donc, retour sur la situation, Mussolini depuis 1922, fin 1922 est chef du gouvernement. Il va ensuite demander à l'Assemblée le fait d'obtenir les pleins pouvoirs pour un an. Justifiant cela pour le fait que le pays ait une session de crise et qu'il faut des mesures exceptionnelles pour y faire face. Il va obtenir la majorité, la droite grâce à une coalition de droite qui est majoritaire, seuls les socialistes et les communistes seront votés contre. Il va d'abord utiliser ses pleins pouvoirs avec modération, conscient qu'il n'a pas de majorité encore ni dans le pays ni dans les institutions et qu'il doit obtenir en compte du rapport de force avec ses alliés. Il commence donc par créer une milice de volontaires qui vont être des sortes d'auxiliaires de police pour la défense nationale, qui va être composée de militants fascistes, qui deviennent ainsi, enfin ainsi les groupes paramilitaires fascistes deviennent un truc officiel et peuvent être ainsi soutenus encore plus par la police. L'objectif de cette milice est double, servir la pression des opposants, mais également encadrer les violences des faisceaux de combat italiens qui se sentent désormais encore plus impunis maintenant qu'il nous est unis de pouvoir. Sauf que celui-ci, il veut quand même calmer le jeu, parce qu'il doit, comme je vous l'ai dit, tenir compte de ses alliés, il ne peut pas encore faire ce qu'il veut. Donc il faut quand même qu'il garde un minimum le contrôle sur les violences qui se déroulent pour ne pas affaiblir ses positions au sein de la coalition de droite. Cela n'est guériraisé, puisque la violence est dans l'ADN du fascisme. Il va aussi, pendant les années suivantes, pendant ces deux années, 1922-1924, progressivement renforcer également son pouvoir avec un contrôle plus inclus sur la presse, il va faire interdire les communistes, et il va également réformer le code électoral afin que ce soit plus favorable. Ainsi, il y a une nouvelle loi électorale, du coup, le 19 novembre 1923, dit loi Acerbo, qui fait qu'elle liste qui a le plus de votes au niveau national, à condition qu'elle obtienne au moins 25% des suffrages, et le PNF est sûr, à ce moment-là, grâce à la forte contrôle de la presse et la forte compréhension d'État que Mussolini déploie, d'être cette liste-là, obtienne deux tiers des sièges automatiquement, et le reste étant attribué aux autres listes, de manière proportionnelle du vote obtenu. Donc, le PNF s'assure ainsi d'obtenir une majorité absolue. À ces élections, ainsi, le PNF obtient largement 65% des voix, de toute façon, donc on voit une très 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 large majorité. Le PNF a un soutien massif de la population, aidé par la propagande, mais également aidé par le fait qu'il y a un certain succès de sa politique sur ses premières années. Il obtient plus que les deux tiers des sièges, puisqu'il avait présenté une liste bis, nationaliste bis. Celles-ci ayant pourvu, justement, d'obtenir des voix au système proportionnel, et donc d'augmenter le nombre de députés obtenus. Ainsi, le PNF totalise 374 sièges sur 335. Donc, c'est une majorité très large. À côté, le PP, le Parti Populaire italien, n'obtient que 9% des voix et 39 sièges, et perdent aussi au total 69 sièges. Quant aux socialistes, ils sont divisés entre deux listes, PSI et PSU, et ils totalisent ensemble 5,9 et 5% des voix, et obtiennent un total de 46 sièges, soit 80 de moins que ce qu'ils avaient. Donc, on voit que tous les partis suivent un fort recul, sauf le PNF. Puis, au début de la suite suivante, le PNF sera le seul parti autorisé. Donc, ça réglera le problème. Suite à ces législatives, il y a le Maitéouti, qui est un député socialiste qui a été réélu, qui va dénoncer l'exécution fasciste. Il va dénoncer ça à l'Assemblée, un discours assez retentissant. Et en répercussion, il sera enlevé et assassiné par des militants fascistes. Ça va d'abord provoquer quelques ronds. Le parti de la droite commence à critiquer Mussouli, parce que, bon, là, assassiner un député, ça se fait pas trop, quand même. Faut pas abuser, t'abuses, là, mec. Donc, à un moment, son pouvoir semble fragilisé. Mais, en janvier 1925, il reprend la main. Il déclare assurer totalement la responsabilité morale de ce qui s'est passé. Et vu qu'il dispose d'une majorité claire à l'Assemblée, il arrive facilement à reprendre les choses en main. Les violences des fascistes vont ainsi redoubler, faisant traîner la terreur parmi les opposants. Le PNF aussi va interdire l'ensemble de la presse d'opposition, va interdire les socialistes, va se commencer à nommer les maires. Et, finalement, en 1925-1926, va faire passer les lois fascisticisme. Ça crée le titre de douché, avec des pouvoirs renforcés. Les journaux doivent être dérigés par des personnes autorisées par le préfet, donc indirectement par le gouvernement fasciste. Le gouvernement peut faire passer des lois sans passer par le Parlement, où, de toute façon, il a la majorité, donc bon, on ne sait jamais. Les grèves des syndicats non fascistes sont interdits. Une police politique, l'Ovra, est officiellement créée, qui dispose de grands pouvoirs, chargés de poussure les opposants politiques, avec un tribunal spécial qui est créé pour pouvoir juger ceux qui sont considérés comme des ennemis de l'État, chargés, et donc globalement, les opposants politiques, et qui peut également appliquer de manière rétroactive des mesures contre les opposants politiques. C'est-à-dire que des choses qui étaient interdites, qui ont été interdites qu'à partir de 1925-1926, si tu les as commises en 1921, tu peux être condamné pour ça. Ce qui, dans le droit français, n'existe quasiment pas. Dans le droit mondial, c'est très rare que les lois soient rétroactives. Pour les crimes pour l'humanité, ça l'a été. Mais sinon, globalement, on ne peut être condamné que pour quelque chose qui était dans le droit à l'époque où on a commis les actes. Ce qui, en soi, peut paraître quand même assez logique. Parce que si tu commets un acte, par exemple, ça serait comme si l'interdiction de rouler à plus de 80 km heure sur les routes, ça piquait de manière rétroactive. C'est-à-dire que pendant des années et des années, tu as le droit de le faire, et tu peux être condamné pour l'avoir fait. Vous voyez le principe de la chose, ça serait complètement con. Là, c'est un peu ce qu'ils font. Pour pouvoir réprimer plus violemment des opposants. Donc, ces lois fascisticisme sont le moment où on peut considérer vraiment que l'Italie a basculé complètement dans la dictature. C'était de plus en plus le cas avant, mais à partir de ce moment-là, Mussolini a quasiment les pleins pouvoirs, et l'Italie va sombrer dans un état totalitaire. C'est terminé pour cette vidéo qui était un peu plus courte que la précédente. J'espère qu'elle vous a quand même intéressé. Si c'est le cas, comme je vous le dis, message habituel, pouce bleu, partagez la vidéo, la commentez, et on peut discuter de... Si vous avez des questions, par exemple, sur le sujet, je serai ravi d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Et on se retrouve à nouveau sur le sujet pour analyser cette fois des points plus précis de ce qu'était le fonctionnement du régime fasciste. Je n'ai pas encore décidé quels points précis je vais aller commencer à étudier, ni quand ça sera. Mais voilà. Donc, au revoir tout le monde. Merci. Merci.